et yo tout le monde sur youtube on est parti pour une petite vidéo récapitulative de cette première journée de cette première journée de la deuxième semaine des passes de poules des championnats du monde donc aujourd'hui c'était c'était l'honneur au groupe a donc toutes les toutes les games restant du groupe a flash pas au scout tiger counter logic gaming et pain gaming se sont joués et il ya eu beaucoup beaucoup de retournement alors les joueurs diront que tous les pronostics ont été validés sur cette journée je suis assez content parce que c'était pas évident mais j'étais j'étais j'avais annoncé ces légers trois défaites ces légers trois défaites on va revenir sur les games la chose trois victoires on va revenir sur les games voilà c'est en tout cas en arrivant à cette première journée ce qu'on pouvait savoir c'est que coup tiger avait fait une performance plus qu'acceptables une petite défaite contre la chose c'est justement c'est cette défaite contre la chose qui m'avait qui m'a mis la puce à l'oreille concernant le niveau de face aux pour moi la chose c'est une équipe extrêmement solide mais ils avaient juste fait une très mauvaise première semaine des games un petit peu pas à leur image notamment leur défaite contre pain gaming lors de la première semaine voilà moi clairement je vois les flash joueurs gagnants parce qu'après l'avoir vu gagner contre coup tiger music s'il joue alors à leur niveau pendant le reste de leurs trois games il pouvait pas il pouvait pas il pouvait pas faire une mauvaise performance il pouvait pas faire une mauvaise performance à ces world enfin sans sa deuxième semaine donc voilà j'ai annoncé flash walls gagnant pain gaming pareil après avoir gagné contre flash walls je l'ai pensé capable de prendre une gamme à CLG parce que pour moi c'est la pire team du groupe j'ai annoncé CLG quatrième du groupe enfin troisième ou quatrième et ben effectivement ils ont fini troisième execo CLG qui lors de leur première victoire contre qui ils avaient gagné ils avaient gagné contre contre flash wall justement le premier jour des world le jeudi la semaine dernière et ils avaient une compo complètement opé lulu d'arrivés machin j'en avais parlé dans la première vidéo et ils avaient réussi à gagner la game mais en galérant comme des chiens du coup après après avoir eu cette game j'ai annoncé je titrerai les journaux titrés CLG gagnant du match mais c'est des possi et puis la merde voilà donc ça s'est vérifié première game contre koutaiger donc koutaiger qui est une équipe extrêmement solide je sais pas ce qu'il y a ce qu'il leur a pris donc on va on va là je vais montrer les stats donc on part sur fiora eco vegar tristana brum une très solide une compo très solide sauf que je sais pas ce qu'il a pris à CLG ils se sont mis à jouer agressif CLG s'est mis à jouer agressif alors ça c'était très marrant ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup bah ils sont morts en boucle partout dès qu'ils tentaient un truc ils se faisaient démonter ce koutaiger c'est une team très solide ils jouaient sur leur appui quoi ils avaient ils jouaient sur leur action ils savaient ce qu'il allait se passer à tout moment très propre d'ailleurs il ya eu un très beau move de un move de darius et lise genre darius est attendu dans un bush c'est allé le face shake il agrape petit cocoon kill facile alors c'était très propre vraiment koutaiger très propre mais CLG c'était on se croit on se serait cru on se serait cru en low master uwe si vous voulez on avait des mecs qui se pensaient fort qui sautait partout tristana elle a fait 40 45 jump in pendant la game elle est mort que 6 fois c'est incroyable mais bon vraiment pathétique de la part des pathétique de la part des CLG c'était une game catastrophique du coup défaite et après avoir eu cette game j'étais confiant j'avais la confirmation que CLG allait faire 3 lose aujourd'hui c'était pas possible qu'ils continuent comme ça voilà donc première défaite des CLG vous perdez les gold ça va très très vite déjà déjà 3 cas d'avance à 11 minutes et on est à 14 et 15 cas d'avance à 22 minutes c'est inadmissible deuxième game flash loss contre play gaming victoire des flash loss mais victoire compliquée quand même victoire compliquée ils avaient une compo très très intelligente à base de yasuo lisin donc yasuo lisin un combo très connu ou hard dash ou flash dash ou flash ulti bam into kick de lisin into ulti diasuo into ulti lulu c'était une super belle compo il y avait de belles choses à faire mais les pain gaming c'est une équipe très très solide qui fait peu d'erreurs donc ils sont restés ils sont restés passifs et sur les all in dany avec la gore du juste et tout bah ils reculaient bien la très très réactif sur ses jumps elle a baillé de beaucoup d'ulti dany et ça s'est bien passé du coup bah ils ont mis du temps à gagner et au final c'est un call lasher des flash wolves alors que les alors que les pain gaming étaient devant donc on va avoir le grave décorps mais il y avait pain gaming qui est devant et là call lasher j'ai pas de la merde c'est pas là non il est l'alcool nash il est l'alcool nash en fait déjà ils étaient un peu devant ils avaient pris des kills ouais il y a un call lasher qui est fait par les par les par les par les par les flash wolves et je sais pas ce qu'il leur a pris open gaming se sont dit on a rex a yorena on va on va on va on va style le baron au lieu de conteste le baron en faisant un fight du coup ce qui s'est passé c'est que bah lisin forcément il a réussi à style le baron et ça s'est mal fini pour très mal fini pour pain gaming ils ont ils sont morts il y en a y en a deux qui sont morts shockwave dorianna claqué pour essayer de style un baron qui au final le touche que lisin du coup bah catastrophique pour open gaming pour flash wolf après on n'en parle pas mais il ya eu un fight où la où la shockwave dorianna a été raté alors qu'il y avait un magnifique knock up de rex high parce qu'en fait le ball de yasuo à un pixel près à empêcher la boule d'avancer à sa destination et du coup bah catastrophique la shockwave mis dans le vide et ça s'est très mal passé pour en tout cas c'était une très belle game des peines des peines gaming et victoire des fausses des flash wolf compliqué donc à partir de là on savait que là je savais après avoir eu ses deux premières games que peine gaming était meilleur que c'est que peine game battrait c'est lg dans la dernière game donc j'en reviendrai plus tard coup tiger contre peine gaming bon bah ça c'était un stomp j'en parle pas je vais vous montrer rapidement les stats voilà c'était une coup tiger a déroulé son jeu encore une fois darrius plus ellis ils ont bah ils ont fait ils ont fait ils ont été sur scène game qui ont fait la strat darrius qui attend dans le bush pendant toute la phase de lane et dès que dès que ellis est en train de gagner gang bam y grab et il tue instantanément ils avaient une rotation de cc incroyable avec leona et lise d'avis c'était vraiment splendide du coup ils ont stomped les peines gaming malheureusement qu'ont pourtant bien joué mais bon c'est trop compliqué ensuite on part sur coup tiger flash force donc là là c'est la game vraiment la plus la plus disputée je pense c'est la game où on pouvait pas prévoir qu'elle a gagné parce que la chose clairement moi je l'ai après avoir vu gagner une fois contre peines contre coup tiger la première semaine je me suis dit qu'ils étaient capables de reproduire le même exploit et de valider leur deuxième place effectivement une alors là mais les amis ma pole à 1v9 les coups tiger il était non c'est pas celle-là attendez ah putain je suis en train de dire de la merde la chose c'est énorme on s'en bat les couilles de cette game la chose c'est 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 un stomp évidemment évidemment flash vous c'est g qu'est ce qu'on s'en bat les couilles et les c'est les pires joueurs c'est les gésions spartanis dont spartan j'explique je vais résumer cette game en un instant ce qui s'est passé jinx posé les trappes voilà donc les les trois les trois les voilà et qu'est ce qui faisait écho il sautait dessus et il se faisait one shot il croyait qu'il pouvait survivre il croyait qu'il pouvait faire son ulti mais sauf que il était snare par jinx ensuite il était snare par morgana et il mourait comme une merde voilà donc je vais même pas parler de cette game zion spartan a solo de la game flash vous juste tout simplement meilleur c'était évident qu'ils allaient win franchement il y avait il n'y avait pas photo sur cette game ensuite donc voilà la game la plus disputée donc coup d'ailleurs contre flash faux c'est la game que j'ai le plus adoré parce qu'en fait on a on a une on a un mapple qui finit à 12 1 8 et mes amis si vous saviez à quel point il a bolo ses adversaires mais en fait c'était simple ce qui se passait c'est qu'on avait mapple qui faisait double jump q chaîne il mettait quelqu'un très haut hp puis on venait sur sa position de départ et là il y avait un ggx qui partait boum un kill et c'était ça en boucle et au bout d'un moment là le blanc était tellement fed qu'elle avait plus qu'à faire jump in flash in double q et à one shot et quelqu'un et et à bout d'un moment les coups tiger ils n'en pouvaient plus parce qu'ils se faisaient annuler leur bot lane par la leblanc solo la leblanc 1v9 quand je vous dis 1v9 c'est vraiment elle n'avait pas besoin de backup elle jump in elle tue les gens et elle revient et elle est safe c'était n'importe quoi du coup après ce qui s'est passé c'est que bon à un moment donné les coups tiger les flavos se sont groupés autour d'une hache et là les coups tiger ont craqué genre ils savaient qu'à tout moment la leblanc allait jump in pour one shot leur adc et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont flash in la leblanc pour la knock up sauf que ce qu'ils ont oublié parce que depuis le début ils avaient oublié lulu voyez ils se faisaient one shot que par kalista parle que par l'utilise et par le burst de leblanc donc ils ont oublié lulu ce qui se passait c'est qu'ils ont all in la leblanc en faisant tous ils ont tous flash in pour la tuer et ce qui s'est passé c'est qu'elle a eu ulti lulu elle a eu lanterne de trèche assez barré elle a survécu et du coup derrière ils se font hé c'est c'est absurde c'est vraiment une game incroyable et quand voilà je rappelle pour youtube parce que je l'ai beaucoup spam pour ma journée mais ma paul qui m'a quand même dit waouh snake good après qu'on ait fait une game ensemble et que j'ai joué ma casse au top lane ah du coup je le redis parce que c'est obligatoire voilà quand ma paul 1v9 qui l'écoute ailleurs et que après et que je tombe sur ma paul en game et qu'il me dit waouh snake good je ne peux qu'être aux anges aux anges du coup voilà dernière game pain gaming contre counter logic gaming je vous avais sincèrement j'avais misé sur pain gaming j'avais dit que je pariais 100 euros s'il y avait des gens qui étaient prêts à parier mais personne n'était prêt à parier j'ai un chat de pédale mais c'est quand même un chat de vrai bonhomme parce que comme je le rappelle je suis en train je casse toutes les games sur dailymotion en sneaky parce que j'ai pas envie de me faire bannir ma chaine tweet et que j'ai pas envie de poser de problème à corobizarre donc tout ce stream se passe sur se passe sur tout ce stream se passe sur sur ma chaine dailymotion donc faut me suivre sur twitter pour être au courant ou facebook en tout cas pain gaming qui a stomp c'est lg mais quand je me dis stomp c'est un stomp c'était un stomp dix cas d'avance une rotation de cc monstrueuse élise élise in to grab de trash in to cocon d'élise in to gold card in to flay in to c'était trop beau c'était trop beau bon après voilà c'était un peu serré toute la game mais avec le late game qu'ils avaient draven qui a chopé 600 stacks sur un misplay d'affromo absolument improbable genre si vous voulez vous avez un draven avec 350 stack donc il peut gagner potentiellement 750 goals sur son petit donc 350 x 2 plus 50 plus les 300 goals du kill donc 1050 goals le kill donc voilà on a le draven qui se balade donc avec 1500 goals tout de suite la tête donc clairement une épée de damoclès au dessus de la team des clg et affromo qu'est ce qu'il se dit il se dit oh tiens je vais conteste une ward je vais conteste une pink devant les trois ennemis alors qu'il y a draven donc qu'est ce qui se passe il se prend un cocoon d'élise draven qui met une auto hit terminé pour y'a plus d'affromo du coup bah 1050 goals sur draven et à partir de là ça ça a crucifié la game pour cg c'était plus possible donc cg qui finit troisième execo du groupe donc ce n'est pas une game pour rien parce que à ce moment là on savait que on savait que pain gaming cg était troisième et quatrième du groupe on savait pas on savait pas si cg était troisième et pain gaming quatrième ou alors s'ils étaient execo troisième et du coup pain gaming a arraché la troisième place execo ce qui fait que au lieu d'avoir 25 mille dollars et 45 mille dollars on va se partager 35 mille dollars entre les équipes donc c'est quand même 10 mille dollars donc comme je le répète voilà 10 mille dollars à partager entre cinq joueurs 2000 dollars au brésil vous pouvez vous payer bon j'avais dit des procédures pendant un an tout à l'heure mais je pense que vous pouvez vous payer un kebab par jour pendant un an facilement pendant plus qu'un an même vu la vie là bas le prix de la vie là bas au brésil après je sais pas si du tout va continuer de jouer au brésil à mon avis doit s'y plaire en tout cas vraiment vraiment une très bonne une très bonne très bonne game des pain gaming ça m'a fait plaisir c'était vraiment une bonne journée franchement je m'attendais je voyais c'était la journée qui me cassait un peu les couilles parce qu'il y avait il y avait pain gaming avait la chose qui était un petit peu en dessous c'est lg j'aime pas du tout cette équipe j'aime bien les joueurs mais j'aime pas du tout le jeu qui déclique qui montre coup d'accord j'aime bien et j'ai trouvé complètement dessus et voir que la chose prendre une game encore une fois à coup d'ailleurs voire la chose faire 3 0 aujourd'hui voir payer me prendre une game à cg voir c'est j'ai perdu ces games aujourd'hui je suis aux anges tout s'est passé exactement comme je le souhaitais de toute façon moi je voulais que flash force gagne toutes ces games que clg perde toutes ces games et que coup tiger gagne contre pain gaming ça c'était obvious donc du coup c'est ce qui s'est passé cg a perdu toutes ces games donc ça fait trois games flash force a gagné toutes ces games donc ça fait deux games de plus et enfin coup tiger qui gagne contre pain gaming ce que j'avais le boss qui pouvait ça pouvait pas trop se passer autrement à vrai dire coup tiger est beaucoup trop solide pour faire contre pain gaming mais bon pain gaming aura quand même battu flash force qui aura battu coup tiger ce qui veut dire quand même que tout était possible dans ce groupe a voilà donc ça s'arrête là pour ce premier journée j'espère pouvoir continuer à stream les worlds demain après demain et après après demain je serai en duo avec mon pote mon pote claptainizer j'espère que ça vous a plus que ce petit format de vidéo vous plaît je suis désolé de pas avoir vu faire le deuxième troisième et quatrième jour de la semaine dernière j'avais pas la motivation de casse des games sachant que je pouvais pas les cas c'est que j'étais extrêmement fatigué voilà donc je vous ai promis que j'allais casse les games je le fais malheureusement pas sur qu'au repas sur pas sûr qu'au bien pas encore mais pas sur mon twitch donc tenez vous courant sur les réseaux sociaux pour le lien sinon je vous mets le lien du lien du stream si vous les abonnez sur dailymotion pour dans la description youtube voilà puis les amis merci de me suivre vous faites plaisir tous